Selon une source sur Internet, les ongles correspondent à notre capacité de défense et à notre protection. Depuis les derniers rappels d'énergie, qui augmentent mes pouvoirs magiques, mais qui me font entrer dans des réseaux énergétiques avec plus de mages noires et d'assaillants par voie astrale, selon la magie, mes ongles présentent des problèmes. Il y a notamment un ongle qui présente des stris blancs. Cela serait en lien avec le fait que j'ai besoin de davantage de protection, selon la magie. Je t'ai écrit dans ma lettre précédente qu'avec les attaques psychiques, j'ai parfois quelques difficultés pour me concentrer quand j'écris les lettres, car de nombreuses âmes d'hommes, morts ou vivants, attaqueraient les femmes pour qu'elles ne puissent pas se concentrer ou pour supprimer leur motivation à travailler, afin qu'elles n'aient pas d'argent. De plus, les énergies du type Stanom et Yosiamus Niger permettraient de détruire des âmes malveillantes qui attaquent ainsi. Alors que je t'écrivais la lettre hier, mon ordinateur a été ralenti. Les lettres que je tapais au clavier ne s'affichaient plus aussi vite. D'après la magie, certaines des âmes, que les énergies du type Stanom et Yosiamus Niger détruisent, agissent ainsi pour saboter les femmes. C'est bon à savoir quand nous sommes une femme de le savoir. Les ordinateurs ont souvent eu des comportements, qui étaient impossibles, selon des hommes travaillant dans l'informatique. Je n'ai jamais vu ou entendu une personne ayant eu les mêmes problèmes que de nombreux ordinateurs avec lesquels j'ai travaillé. Connais-tu les glaces Amorino ? Voici ce qui est écrit sur leur site, accessible à l'adresse suivante. https 2.www.amorino.com Amorino vous propose des glaces artisanales italiennes en forme de rose sans limitation dans le choix de parfum. Depuis 2002, Amorino fait partie des pionniers du bio en mettant un point d'honneur à intégrer des matières premières bio pour satisfaire tous ceux qui se soucient du respect de l'environnement et des méthodes de production. Tous nos sorbets ainsi que nos cornets sont vegans et certifiés par The Vegan Society. Chaque année, nous étoffons la gamme pour mieux satisfaire tous les goûts, chocolat, mangue, etc. Les parfums ne sont pas tous vegans. Quand j'y suis allée, c'était il y a plus de 10 ans. Je n'étais pas vegan, car je ne savais pas qu'on pouvait l'être à cette époque. J'avais pris un parfum de chocolat différent pour chaque pétale. C'est la meilleure glace que j'ai mangée. J'ai appris aujourd'hui qu'Amorino propose des parfums vegan et bio. D'après la magie, j'ai pris deux chocolats vegan et bio. Tous les parfums étaient très bons gustativement. S'il y avait des Amorino dans le village, j'irais volontiers chercher tous les jours. L'économie et la politique, c'est faire le choix de manger éthique. Les glaces sont magnifiques, avec leur forme de rose. L'économie et la politique, c'est faire le choix de manger.